Musique Quelque chose de curieux se produit lorsque, pour la première fois, l'on sera au mois d'août, au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Curieux, on voit prendre forme des œuvres qui témoignent de l'univers intérieur de ces artistes. Le Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul célèbre cette année son 25e anniversaire. Vaste atelier de création, d'échanges et de rencontres, le Symposium propose depuis 1982 un événement artistique exceptionnel, celui de suivre le processus de création d'une quinzaine d'artistes en direct. Pendant un mois, des artistes du Canada et de l'étranger permettent une symbiose de l'art et de la vie. L'expérience s'avère toujours riche, tant pour le spectateur que pour le créateur. À l'initiative de Françoise Labbé, le Symposium de la jeune peinture au Canada, tel qu'il se nomma à l'époque, est vite devenu une référence pour les artistes. La rencontre annuelle a permis aux amateurs et aux collectionneurs de voir s'exprimer plusieurs grands noms, tels que François Sullivan, Peter Krauss, Lauréat Marois, David Elliott, Serge Lemoyne, en plus de faire connaître plus de 200 artistes de la relève. Au cours de son histoire, l'événement a su préserver sa particularité et sa personnalité, tout en s'adaptant aux nouvelles pratiques artistiques. Ainsi, pour son 20e anniversaire, en 2002, la formule s'ouvrait à d'autres champs artistiques, avec le souci de soutenir le plus près possible de l'actualité artistique. Depuis lors, l'aréna de Bé-Saint-Paul a accueilli des propositions qui reflètent les nouvelles avenues de la recherche esthétique. Les projets retenus font appel à l'Internet, à la vidéo, à la photographie et à l'informatique. Toutefois, la peinture conserve une place de choix au sein du Symposium. Éveillé chez le public, une conscience plus vive de la création contemporaine est l'une des grandes lignes de pensée qui soutiennent le Symposium. Son succès populaire témoigne de sa vitalité, de sa nécessité. Chaque année, quelques 40 000 personnes se déplacent pour vivre l'art en direct. À cette aventure sensible du geste et du regard, s'est greffé une gamme d'activités d'animation, de discussion et de réflexion réparties tout au long du mois d'août. Conférences des artistes invités, tables rondes thématiques, projections de films d'art, lectures publiques, concerts et spectacles de danse contemporaines. Enfin, un important forum réunit des personnalités du milieu des arts. À cette occasion, des artistes, universitaires, commissaires et critiques ont traité de sujets en écho au thème central du Symposium. En effet, chaque année, l'événement s'est développé autour d'un thème principal, véritable fil conducteur qui permet d'assurer l'enchaînement et le croisement des diverses propositions artistiques. Pour n'en nommer que quelques-uns, citons liberté, osmose, mémoire miroir, l'avenir en question, peinture métisse et plus récemment, identité et remplacement. Au cours de ces 25 années, le Symposium international d'art contemporain a stimulé un dialogue qui n'était pas seulement fondé sur l'exécution des œuvres en cours, mais également axé sur une question fondamentale. Qu'est-ce que la peinture aujourd'hui? Pour provoquer l'expression picturale, pour questionner notre société, pour interpeller les milieux spécialisés, cette année encore, Baie-Saint-Paul se fait atelier vivant, sous un thème spécialement choisi. Le commissaire Nicolas Mavricakis pose la question. Croyons-nous assez en notre propre culture? En tant qu'artiste et en tant que public, la question est de savoir pourquoi il est encore pertinent de créer. Les artistes et conférenciers invités aborderont la question de l'engagement de plusieurs manières. Nous verrons comment les artistes arrivent de nos jours à s'engager. Plus largement, nous tenterons de faire le point sur la manière dont notre société s'investit dans le domaine des arts visuels. Pour son 25e anniversaire, le Symposium affirme sa position privilégiée à la croisée des arts visuels et multidisciplinaires. Sous le thème « Ici et maintenant, s'engager dans l'art », exposition, production en directe, conférences et activités spéciales vont assurer une programmation dynamique et susciter un débat fondamental sur l'avenir de notre culture. Bessin-Paul, capitale culturelle du Canada en 2007, poursuit sa mission qu'elle a assumée depuis plus de 25 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada